Alors bonjour tout le monde, Frédérique vient de me demander de meubler un peu le temps avant le début de la table ronde. Alors ça me fait plaisir de le faire en vous présentant un livre, certains l'ont déjà entendu parler, dont deux de nos conférenciers sont co-auteurs. Donc la conférence qu'ils vont présenter aujourd'hui c'est un peu le... Pour ma part oui, pour Jean-Jacques un peu... Enfin c'est très lié donc au chapitre que vous trouvez dans ce livre là. Donc le livre s'appelle Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux pour une science ouverte juste au service du développement local durable. Donc c'est un livre sur la question des savoirs locaux, de la mise en valeur des savoirs locaux dans la science, la science du nord, la science du sud. Il y a une première partie sur le concept de justice cognitive qui est le concept principal de notre livre, l'égalité de tous les savoirs. La deuxième partie porte sur les enjeux du libre accès en Afrique. Que ce soit le libre accès du nord, qu'est-ce que ça comme est fait dans le sud, ou le libre accès au sud, etc. La troisième partie c'est sur les savoirs locaux. Les savoirs locaux c'est pas juste les savoirs traditionnels. On a vraiment une conception très large, les savoirs locaux qui sont produits par les acteurs d'un territoire. Et donc c'est le chapitre de Marie-Claude et Jean-Jacques qui est dans cette section là. On a une quatrième section sur l'université et le développement durable. Les universités et le développement durable. Et une cinquième section avec des témoignages d'étudiants qui découvrent la science ouverte, la possibilité de sortir de leur aliénation épistémique avec grand bonheur. Ce livre là vous voyez magnifique et tout. Il vaut 39 dollars pour les profs qui peuvent se faire rembourser. Il vaut 9 dollars pour les étudiants, c'est le prix coûtant de fabrication du livre. Et il est en libre accès sur internet. C'est un très gros pdf par contre, mais il est aussi en libre accès sous la forme d'un site web. Vous pouvez chaque chapitre les lire en ligne complètement. Donc c'est les éditions de sciences et biens communs où on publie à la fois des livres classiques et tout est en libre accès. Si vous avez internet, évidemment. Alors il y a ici le CIRAM à plusieurs exemplaires si vous voulez en acheter. L'important ce serait de me donner votre nom pour que je puisse vous envoyer un reçu pour ce qu'ils peuvent se faire rembourser. Alors voilà, j'ai mis le temps. On peut faire passer le livre encore pour ceux qui n'avaient ni à dire. Désolé pour ce petit retard à l'animation d'un problème d'ordinateur. Moi je vais agir un peu un type de passeur dans cette conversation que je veux que le CIRAM a voulu organiser sur l'éducation en Afrique. Donc c'est le CIRAM, c'est les écoles et les lycées en application saharienne. Et donc on aurait pour cette conversation moi-même, pour l'arrière, je proficie à la Faculté des sciences et l'éducation en administration et politique de l'éducation. Et j'ai travaillé quelques années à l'UNESCO sur le développement de l'éducation en Afrique des réformes qui se mettent en place à ce moment-là. On parle de début des années 2000 et notamment sur le dialogue politique à organiser sur ces réformes. J'ai avec moi ma collègue Marie-Claude Bernard qui est aussi proche au même département, dans la même faculté mais dans le département voisin. Et puis notre collègue Jean-Jacques Malbar qui cherche l'associé dans un de nos centres ici, l'enseignant à l'école normale supérieure du Gabon. Et puis l'ITA, offre associé à la Faculté des psychologies et des sciences de l'éducation de l'Université de Moumbachi qui a soutenu sa thèse avec mon dossier à Jénéracé-Lama. Donc je passe l'un de mes, l'un de mes ressemble à. Je vais donc introduire la conversation en parlant de quelques éléments de contexte de l'éducation en Afrique au sud-sahar. Et je vais parler aussi du toit à l'éducation qui est le mantra. Ce que l'agenda international de l'éducation veut atteindre. Donc je vais parler de ces enjeux et de quelques développements récents. Avant de conclure par une petite discussion sur des défis, des défis actuels qu'on a avec cet agenda international. Donc sur les éléments de contexte, peut-être situer rapidement l'Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique qui commence par le Sénégal et le Mali. Donc à la limite avec l'Afrique du Nord et qui descend vers le bas. Et nous, on parlait plus spécifiquement de l'Afrique francophone. Donc des pays qui ont cette zone-là en commun, la langue française. Et qui forment une organisation d'ailleurs spécifique, la Confémère. qui a la conférence des ministres de l'éducation des pays ayant un partage de français. Qui fait des rapports justement sur l'éducation. Qui pilote un peu une des grandes évaluations qui se fait des systèmes éducatifs francophones. Le PASSEC, on l'appelle. Donc je n'en parlerai un peu ici. Dans ce contexte, j'ai aussi parlé de l'éducation basse. Donc c'est la partie de l'éducation qu'on aimerait que chacun acquière dans le monde. Donc dans les pays qui nous concernent, c'est le primaire et la première partie du secondaire. Donc les trois, quatre premières années de secondaire. Donc l'appel aussi collège dans certains pays. Et j'amenais juste cette image pour montrer quand même une tendance vers la diminution des enfants qui ne vont pas à l'école, notamment au primaire. Donc malgré un taux de croissance de la population très important, c'est quand même quelque chose qui baisse la ronde marine. à mettre de plus en plus d'enfants dans les écoles. Dans quelles conditions, pour quels résultats, ça c'est une autre question. Et on l'emmène, on construit, etc. Et c'est un des enjeux que j'ai traité tout à l'heure, c'est l'enjeu de l'accès. Donc amener les enfants vers l'école officielle. Je veux aussi parler dans ce cadrage d'une question très importante. Il y a un enjeu aussi, c'est les enseignants. Donc dans cette figure, on voit que pour la zone qui nous concerne, la moitié des enseignants n'est pas formé. C'est-à-dire que c'est des enseignants qu'on prend un peu, selon différents mécanismes, dont le plus, comment c'est la contractualisation. Donc on les recrute un peu à la va-vite. Donc ils ne passent pas par l'école normale supérieure. Ils sont intégrés au corps enseignant. Et on leur promet une formation en cours de carrière, mais qui doit très rarement, sinon dans des situations qui ne sont pas idéales pour une formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun à l'ensemble des pays qu'on va voir. Et puis l'autre élément, c'est le financement de l'éducation. Là, je voulais juste amener cette slide qui nous montre un peu quelle est la part du PIB qui est concentrée à l'éducation. Donc on ne le voit pas très bien de là-bas, mais il est très bas. Et pourtant, ce bateau du PIB est quand même quelque chose de très significatif pour les États. Par exemple, pour prendre le cas du Sénégal, c'est 40% de ses finances publiques qu'il met en éducation. Et pourtant, en termes de fonds bruts, ce n'est pas grand-chose, parce que le budget de ces États est très humble. Et sur ce 40% qu'on met en éducation, en général, tous les pays mettent beaucoup d'argent en éducation et en santé. Donc ici aussi, on est autour des 30% du budget des États qui sont consacrés à l'éducation. Mais si ce budget est important, pareil, dans cette partie, je voulais aussi parler de quelque chose qui conditionne, qui explique les évolutions dont on va parler, c'est la Chambre internationale de l'éducation. C'est le mandat qu'on se donne, comme monde en fait, les Nations Unies se donnent un mandat de faire que l'éducation soit en droit acquis. Et ça, ça date de loin. C'est de 1947 qu'on a dit que l'éducation était en droit inaliénable. Et depuis, on essaie de faire que ce droit soit effectif. Donc on s'est donné quelques mandats. Là, on a en 2000, on s'était dit 2015 pour atteindre l'EPT, on l'appelle l'éducation pour tous. En 2015, on s'est rendu compte que l'on n'avait pas atteint cet objectif. Là, on se donne 2030 pour l'atteindre. Et ce que ce chemin réalisé par l'Institut de Statistique de Nesquo monte, c'est que si tout reste par acte, tout reste par, comment on appelle ça, si rien ne change, si on reste dans des conditions actuelles, ce n'est pas en 30 qu'on va atteindre l'EPT, c'est pour les pays de l'Asie, en 87, qu'on l'atteindrait, et pour les pays de l'Afrique subsaharienne, en 99, on ne serait pas encore rendu à l'éducation, à l'EPT, pour tous. Cela m'amène vers les enjeux de l'éducation. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Le premier enjeu, c'est celui de l'accès. Et sur cet enjeu, beaucoup de progrès ont été faits. C'est-à-dire, on a réussi à construire des classes un peu partout. On a réussi à améliorer, à augmenter la carte scolaire, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisation du système, de construire des classes et tout. Ce qu'on a un peu moins bien fait, c'est faire en sorte que la qualité suive la quantité. Donc, on ait des enseignements qui permettent aux élèves qui entrent dans ces écoles construites, de sortir avec quelque chose qui leur soit utile dans leur vie. Ce qu'on a moins bien fait, c'est aussi gérer la jonction. Donc, entre beaucoup d'élévaux primaires, notamment, on ne s'est pas préoccupé de ce qu'allait en faire à la fin du primaire. Et il y a eu un boulot d'étranglement qui s'est fait au secondaire, notamment, dont on essaie de ressortir. Maintenant, on remet la priorité sur le secondaire. Ce qu'on a moins bien fait aussi dans les enjeux, c'est la question de l'équité. L'équité de genre, beaucoup de programmes d'équité de genre, mais l'équité interrégionale, donc les zones urbaines versus les zones rurales, ça reste un grand enjeu. Si on prend des exemples que moi, je connais bien, parce que j'ai travaillé dans ma tête, j'ai fait ma thèse sur ça. Au Sénégal, on a des grandes régions comme Dakar, où les taux d'accès et même de réussite à l'école se plafondent vers les 100%. Et dès qu'on fait 100 kilomètres à l'intérieur du pays, le taux descend à 20%. Ce qui fait qu'en moyenne, on a des taux de scolarisation qui tournent autour de 40-50%. Donc, c'est une carte très déséquilibrée dans ce sens-là. L'autre enjeu qui est encore sur la table, c'est l'intégration, c'est-à-dire faire en sorte que l'intégration, ou ici on l'appelle l'inclusion, que tous les jeunes, quelle que soit leur situation, puissent accéder à l'éducation. Parce que quand on regarde la sociologie de l'école dans les pays de l'Afrique subsaharienne, on s'en compte que c'est une partie de la population qui a le privilège d'y aller, et d'autres populations, parce qu'ils ont... parfois c'est des handicaps physiques, mais d'autres, parfois c'est seulement d'être né dans une famille pauvre, etc. Donc ça n'a rien à voir avec les compétences intrinsèques des gens. Donc ça c'est un enjeu fort sur lequel il faut travailler. Donc maintenant sur les développements, donc là c'est peut-être un peu plus positif, ce qui s'est passé dans la même période, donc c'est-à-dire depuis 2000, quand je parle de période, c'est 2000 quand l'agenda s'est structuré, avec les conférences de Dakar notamment, donc c'est 2000. Ce qui a bien évolué, c'est la vision, donc on a une vision un peu plus claire de ce qu'on veut faire de l'éducation, et une planification qui s'est améliorée grandement par rapport aux périodes antérieures. C'est aussi un développement d'initiatives communautaires ou locales qui a fait un boom intéressant. Mais après il faut voir qu'est-ce qui se passe dans ce boom-là, quelles sont les écoles qui montent. On a notamment un phénomène religieux qui prend beaucoup de place, dans certains pays des madrassins, notamment les écoles paraliques, les écoles musulmanes, dans d'autres écoles catholiques, donc protestantes et tout, dans des zones où la population majoritaire est de religions chrétiennes protestantes. Et ça, ça nous amène à une autre question qui est du contenu des enseignants. Qu'est-ce qu'on apprend à ces enfants dans ces écoles communautaires, de base, ou qui se développent ? Et c'est tout un autre défi qui vient ici, donc se mettre en place au niveau des développements en cours. L'autre développement que j'ai amené ici, c'est le développement de la masse critique en éducation. Et ça, ça inclut le développement d'une expertise internationale, la diaspora, la fameuse diaspora, qui vient avec des connaissances qui pourraient faire avancer le système. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place pour faire en sorte que ça aide aussi au développement de l'éducation en Afrique. Pour finir, je vais parler des défis en reprenant un de mes collègues à Carie, qui dit que le défi de l'éducation en Afrique subsaharienne, c'est de réinventer l'école, c'est-à-dire d'en faire une école qui réponde à des besoins. Et réinventer l'école, donc selon ce qu'il en dit, c'est pas seulement de dire notre école, l'école actuelle en Afrique au Sud, du Sahara, est une école coloniale, donc il faut s'en sortir pour créer une école locale. Parce qu'il dit, lui en tout cas, ce n'est plus vraiment le cas. L'école qui est actuellement, a tellement évolué qu'on ne peut pas dire qu'elle est seulement coloniale. C'est une école qui a beaucoup bougé, qui ne ressemble pas à l'école de type colonial qui a été constituée. Et donc, il faut effectivement travailler sur cette école pour qu'elle ressemble plus aux populations qui en ont besoin, qui en bénéficient. Mais en sortant du débat d'une école coloniale, ça c'est un débat qu'on peut avoir. Mais dans les défis à venir, et il le souligne très clairement, il y a le défi de la langue. Il faut que les écoles utilisent les langues locales parce que c'est le vecteur premier, c'est la langue des gens qui sont là. Donc, et l'autre enjeu qui fait partie des défis à venir, c'est la question de la formation. Je suis évoqué en première slide là, pas seulement des enseignants, mais de tout le personnel scolaire. Parce qu'avec les enseignants, il y a un certain nombre de corps de l'école qui se forment. Et il faut s'assurer que la formation de tout ce personnel aussi soit adéquate et puis permettre de développer le système à la hauteur des aspirations des uns et des autres. ici, je devrais donner la parole et puis laisser le reste parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'Afrique. Je vais laisser la parole à mes deux collègues et puis on reviendra un peu dans les questions sur des aspects notamment de comparaison entre, au niveau de cet espace francophone des pays. Donc, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe de façon peut-être plus progressive. sans plus tarder, je vais inviter Jean-Jacques. Je vais vous réamener sa présentation. Jean-Jacques, tu vas devoir continuer cette conversation sur un enjeu de la question de l'échec de la réussite scolaire. Alors, je vais essayer de... Jean-Jacques, on m'a présenté tout à l'heure, je suis enseignant-chercheur à l'école Nommage Supérieur et chercheur associé ici au CLIRES, Centre de Recherche et d'Intervention sur la réussite scolaire, un centre, la faculté des sciences d'éducation de l'U.S. Laval. Bon, je vais vous mettre simplement préciser que j'ai plusieurs héritages, donc il se pourrait que je prononce des mots que vous ne compreniez pas. Ça peut être un héritage africain parce que, bon, je suis africain, mais j'ai aussi enseigné en Haïti, donc je peux utiliser les mots de Haïti et puis, bon, les mots du Québec aussi. Mais si vous ne comprenez pas, dans les échanges, vous pouvez me poser des questions. Et puis, j'ai aussi un accent qui est un accent africain, gabonais. Et donc, ça peut aussi gêner la compréhension. J'essaierai d'aller moins vite pour que tout le monde me comprenne. et la question de l'échec et de la réussite scolaire, c'est une question qui touche tous les pays de l'Afrique au Sud-Sahara à des degrés divers. Un peu plus accentués peut-être dans les pays d'Afrique noire, d'Afrique francophone et puis un peu moins dans les pays d'Afrique anglophone, usophone, espagnol, etc. Selon, donc, l'ancien pays colonisateur. Juste quatre points, je vais aller rapidement au niveau de ces quatre points. Vous présentez déjà la question d'échec scolaire en Afrique subsaharienne. C'est un bref état des lieux. C'est une question récurrente et massive pour plusieurs pays. Et cette question se pose depuis les indépendances. Donc, ce sont la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne qu'on appelle également l'Afrique noire parce que majoritairement dans ces pays, la population noire est majoritaire. Donc, ce sont des pays qui ont été colonisés à plusieurs métropoles européennes. et cette question se pose depuis les indépendances de ces pays et jusqu'à ce jour, cette question se pose également et elle touche tous les niveaux, donc du primaire jusqu'à l'université et elle prend plusieurs formes. Il y a des problèmes cognitifs d'exécuter d'apprentissage, par exemple, la non-acquisition de certains savoir-faire ou de certaines compétences ou les échecs dans les savoirs de base comme lire, écrire et calculer qui sont aussi à l'origine des redoublements et des échecs aux examens nationaux. Et ça, vous avez des taux de redoublement et d'abondance que d'abord l'oscolle est important. Vous avez des échecs massifs au niveau des examens nationaux et dans les facultés. Vous avez des difficultés d'insertion professionnelle et sociale au sorti du système éducatif. Vous avez des gens qui ont été formés et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc, des questions d'inadéquation de formation en plein emploi et puis également des questions de chômage. Chômage important, je veux dire. Bref, des questions aussi de violences qui sont également liées à l'échec scolaire. Et je vous prends juste un exemple au niveau, ça c'est un peu le cas de mon pays, le Gabon, où vous avez sur 1000 élèves qui entrent en première année du primaire, il y a 19 qui arrivent en 6ème année du primaire sans échec, 31 avec une reprise de classe et 39 élèves avec deux reprises de classe et les 911 abandonnent avant d'arriver en 6ème année du primaire. C'est la même chose au secondaire, donc on va passer rapidement, la même chose au secondaire, au secondaire 811 n'arrive pas en dernière année du secondaire. 811 élèves sur 1000 qui entrent en première année du secondaire. Seulement, 811 n'y parviennent pas, donc abandonnent. Cet échec massif dans la plupart des pays a des conséquences et l'une des conséquences c'est bien sûr la limitation des capacités d'accueil puisqu'il y a plusieurs redoublements donc les classes vont être bondées. Donc plusieurs élèves dans les classes et puis ça limite l'accès d'autres élèves en classe supérieure. Vous avez des conséquences aussi sur le plan financier parce que l'échec a un coût puisque par exemple dans mon pays le Gabon un élève qui passe en classe supérieure c'est à peu près 1750 dollars canadiens le coût de chaque élève mais quand il redouble il faut multiplier ce coût par plus puisqu'il reprend la même classe. Donc ce sont des coûts qui normalement qui auraient pu favoriser une scolarisation de plus grand nombre d'élèves si on les évitait. L'échec aussi est source d'exode à l'étranger d'étudiants et d'étudiantes après le secondaire ce qui constitue une porte ouverte à l'immigration des diplômés. L'échec cause également des situations de précarité voire d'exclusion de marginalisation des élèves qui échouent et qui quittent l'école sans diplôme c'est qui bien entendu les expose à n'importe quelle exploitation. Vous avez dans mon cas je me suis posé beaucoup de questions dans mes recherches comment comprendre un tel phénomène qui perdure et dans le cadre de la situation du Gabon j'ai entrepris deux études empiriques et une première dans un lycée public qui connaissait beaucoup de redoublements et une deuxième dans douze établissements secondaires trois collèges privés un collège public et deux lycées privés et six lycées publics. la question de ma recherche c'est souvent quel sens les élèves donnent-ils au fait d'aller à l'école et de pousser des études à ce qu'on y apprend aux réussites mais aussi aux difficultés qu'ils rencontrent durant leur parcours voire leur situation d'échec et j'ai souvent recours à ce cadre théorique c'est un cadre théorique que j'ai dit que j'appelle sociodidactique et qui me permet donc d'éclairer cet objet d'étude et qui allie interaction symbolique didactique et rapport au savoir je reviens longuement là-dessus si vous allez dans le site du CIRES du Centre de Recherche et d'Intervention sur l'échec scolaire vous pouvez retrouver un texte un texte où le volet Péliscope du CIRES vous pouvez retrouver un texte où je parle de ce cadre théorique pour éclairer les inégalités scolaires donc je ne veux pas vous en parler dans les questions et c'est un cadre théorique qui permet de poser des questions sur la question de la langue d'enseignement et de l'évaluation dont parlait la question de la langue dont parlait Anne tout à l'heure la question du statut de l'école et la question de l'interaction et du sens et je veux vous parler de quelques orientations méthodologiques que j'utilise deux enquêtes j'ai mené deux enquêtes deux méthodes d'enquête j'utilise souvent deux méthodes d'enquête les récits de vie et les entretiens en petits groupes de discussions entre élèves et généralement j'emploie des échantillons contrastés d'élèves c'est à dire des élèves qui décrochent qui ont décroché les élèves qui ont vécu l'expérience d'échec mais qui continuent à apprendre et les jeunes qui sont dits en réussite c'est à dire qui n'ont jamais eu d'échec et dans la recherche dont je vous parlais dont je vais présenter les récits de tout à l'heure c'est 23 élèves qui ont participé à cette étude et ça m'a donné un verbatim de 600 pages et l'analyse que j'ai faite c'est une analyse également en deux mouvements donc thématisation et puis croisement les discours qui me permet de faire ressortir les dimensions singulières et collectives des échecs scolaires de la réussite également donc quelques résultats voilà alors quelques résultats voilà ça sont les dimensions collectives je ne vais pas présenter ces dimensions singulières les dimensions collectives ça veut dire qu'ils reviennent d'un élève à un autre les mêmes qui reviennent d'un élève à un autre et Marie-Claude vous parlera dans le texte que nous avons écrit ensemble co-écrit vous parlera de la pédagogie de l'humiliation et des pratiques d'évaluation déloyale et dans notre texte dans ce livre on parle également de la pédagogie de l'humiliation c'est récurrent et c'est une source de beaucoup d'échecs mais il y a aussi d'autres éléments comme parlait le problème du français donc de la langue d'apprentissage le français qui est souvent aussi a pris avec beaucoup de violence pour ceux qui ont fait l'école africaine quand on a une école on a eu le droit de parler sa langue maternelle il faut parler en français et ça ça cause beaucoup d'échecs beaucoup d'élèves parce qu'ils résistent devant cette langue ils résistent devant cette langue parce qu'elle est apprise un peu dans une certaine contrainte et vous avez le problème de manuel scolaire les manuels scolaires sont incontournables dans les études mais pour beaucoup d'élèves africains c'est un luxe d'avoir un manuel scolaire parce qu'il n'est pas à la portée des bousses des familles et c'est pour cela moi dans mon cas je m'évertue à écrire des manuels scolaires à moindre coût mais ce n'est pas facile d'écrire des manuels scolaires à moindre coût parce que c'est une discussion avec les maisons d'édition par exemple je vous ai apporté un exemple de manuel scolaire que j'ai écrit ça a été difficile de fixer le coût de ce manuel et partout où je suis passé pour l'avoir le coût était élevé on a essayé de vouloir réduire ce coût on a quand même j'ai essayé de couper le coût en quatre mais ce n'était pas facile donc les manuels coûtent extrêmement cher et les familles n'ont pas assez d'argent pour les acheter et donc les élèves se font exclure parce qu'ils n'ont pas de manuel ou ne peuvent pas travailler parce qu'on demande des exercices qui sont dans le manuel ils n'ont pas de manuel et vous avez je vais t'aimer par là un sentiment d'étrangité à plusieurs disciplines scolaires les élèves ne se retrouvent pas dans plusieurs disciplines mais parce que les contenus du programme sont souvent exogènes désuels monotones lourds et parfois c'est du vieux programme de l'ancien pays colonisateur on a essayé de prendre des éléments dans ce vieux programme qui n'ont pas de lien avec ce qui se passe dans le pays donc avec le contexte et bien sûr vous avez d'autres éléments d'autres dimensions qui peuvent occasionner l'échec ou la réussite de plusieurs élèves je vais juste terminer par cet élément le saut informel de classe et les situations socio-culturelles je crois que j'ai eu à faire un texte dans un livre condolé par Marie-Claude Bernard je crois Savard et Boucher un livre que vous avez coordonné et il y a un chapitre qui parle de ces situations socio-culturelles par exemple qui a été aussi évoqué par Pilon par Marc Pilon comme le confiage scolaire qui peut à la fois être une source d'échec aussi une source de réussite dépendamment de comment l'enfant confié est reçu dans la famille donc je vais m'arrêter là parce que dans les échanges on va revenir là-dessus pour ne pas prendre tout de l'heure merci pour vos attentions et je m'ai simplement dit que la plupart de ces éléments sont dans ce livre qui est à la bibliothèque de l'Université Laval donc c'est un livre qui est disponible à la bibliothèque de l'Université Laval et puis dans le dans le powerpoint j'ai dans la référence voilà et puis un autre aussi est disponible sur le site du PIRES dans les livres en ligne merci merci beaucoup Jean-Jacques oui vous pouvez avoir le mot c'est un peu le mot nous allons la voir vous pouvez donc on va se donner la parole à professeur Marie-Claude bonjour à tous un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui je vais prendre peu de temps et je vais parler d'un autre ton un peu peut-être beaucoup à cause de la méthodologie que je privilégie qui est les récits de vie donc je vais le faire un peu au mode récit en vous disant que je vais vous parler à double titre d'une part en tant que formatrice d'enseignant ou dans le domaine de l'enseignement j'ai participé à la formation de trois cohortes au Gabon et au Cameroun d'étudiants et d'étudiantes inscrits à des masters délocalisés avec la faculté des sciences de l'éducation de l'université Laval et les inscrits étaient des enseignants et des enseignants du primaire du secondaire du lycée il y avait des inspecteurs des cadres qui oeuvrent dans la fonction publique ou encore des conseillers d'orientation dans cette expérience les étudiants et les étudiantes vivent eux-mêmes l'expérience de nouveaux modèles d'enseignement des approches différentes et ils sont bien sûr déstabilisés on sait que même nos étudiants québécois sont parfois déstabilisés avec la façon dont on approche les savoirs dans ce contexte d'Afrique francophone tel que vous adressez un portrait rapide vous comprendrez que la déstabilisation disons est encore majeure mais ils sont séduits ou conquis pour la plupart par ces nouvelles approches par cette nouvelle liberté qu'on leur apporte avec des façons autres de fonctionner mais au début cette déstabilisation je me rappelle ces étudiants qui ont leurs crayons leurs carnets qui sont prêts à tout noter et puis ils se disent mais je n'ai rien noté de quoi va-t-il savoir dans votre cours mais après ils ont vraiment une approche qu'ils apprivoisent et qu'ils apprécient mais ils se posent la question alors de la transposition de ces méthodes et de ces modèles est-ce que moi aussi je vais pouvoir faire la même chose lorsque je suis en classe est-ce que je peux me permettre de le faire lorsque j'ai 100 élèves dans ma classe ce qu'on appelle des effectifs pléthoriques lorsque je n'ai pas suffisamment de manuels je n'ai pas suffisamment de bancs je n'ai pas de place pour tous mes élèves assis etc est-ce que je peux implanter des pédagogies innovantes telles que celles que me proposent ces enseignants ces enseignantes qui viennent de l'université Laval comment faire avec ces limites cette autre question aussi qu'ils soulèvent c'est que nous on a l'objectif de former à l'autonomie des étudiants et des étudiantes c'est explicite et c'est implicite dans tous nos cours ce qu'on veut c'est que l'étudiant fasse lui-même après ils deviennent autonomes qu'il n'y ait plus de dépendance envers nous et dans beaucoup de ces systèmes c'est le contraire on ne veut pas l'autonomie des élèves et des étudiants ce qu'on veut c'est qu'ils dépendent d'une autorité qui va faire à leur place des choses et donc là il y a aussi des questions de l'ordre des objectifs distincts donc ce sont quelques questions qui peuvent sembler banales mais qui interrogent autant les systèmes que les pratiques quotidiennes donc ça c'est une part de la raison pour laquelle je suis ici avec ce témoignage d'autre part c'est en tant que spécialiste donc de la méthodologie des récits de vie cela dit je n'ai pas fait de terrain malheureusement en Afrique francophone avec les récits de vie mon terrain dans ma thèse de doctorat a été fait à Québec et en France mais j'ai encadré des étudiants qui ont fait des récits de vie en Afrique et j'ai aussi donc travaillé écrit en collaboration avec Jean-Jacques Demba qui lui comme il vous l'a dit tout à l'heure une de ses méthodes a été les récits de vie et on a travaillé avec la même approche ou perspective analytique qui a été l'interactionnisme symbolique donc plusieurs d'entre vous qui êtes en sociologie connaissez bien ces ancrages donc c'est à ce titre que je vous parle un peu de ces pédagogies humiliantes dans les espaces scolaires d'Afrique francophone et donc je fais la promotion aussi de ce livre mais d'un autre livre aussi où nous avons co-écrit avec Jean-Jacques également c'est un texte qui est en libre accès également qui est publié dans l'Aile du CRIRES donc le centre dans lequel on collabore Jean-Jacques et moi et qui a un volet qui s'appelle l'Aile du CRIRES c'est à dire Livres en ligne du CRIRES qui sont aussi en accès libre et on a un chapitre dans un des actes de colloque un texte plutôt qui s'appelle Pédagogie humiliante et rêve brisé dans des récits de vie d'élèves du secondaire au Cameroun et au Gabon donc on a eu l'occasion aussi de mettre cet éclairage avec ce qu'apportent des éléments de terrain de mes étudiants avec les éléments qui ont été apportés par Jean-Jacques dans l'ouvrage qu'il vient de vous montrer également que nous disent le recueil et ses analyses ce que beaucoup d'autres ont déjà documenté que les pratiques d'assujettissement dont il est question dans les récits recueillis se situent donc bien dans ces institutions scolaires qui sont interprétées sous le signe de la domination dans tous ses travaux dont ceux de Marie-France Solange qui est une sociologue de l'éducation qui a beaucoup écrit sur ses pédagogies aussi il y a la pédagogie qu'on appelle donc de l'humiliation qui est une pratique fréquente dans les espaces scolaires d'Afrique francophone subsaharienne certains affirment qu'il s'agit d'un héritage colonial mais on dit aussi que ça se conjugue avec un style d'éducation semblable en vigueur dans les familles africaines et petit moment de récit aussi un de mes étudiants qui a co-écrit avec nous cet ouvrage ce chapitre dans l'ouvrage et qui a documenté sur les pratiques humiliantes à l'école secondaire son père lui disait tu vas nous trahir tu vas trahir la tradition de l'école africaine parce que ce qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils deviennent mous que leurs étudiants deviennent mous il y a une une façon de voir la l'éducation comme une éducation qui doit les mener vers la force physique le courage et donc il y a un héritage de ces traditions initiatiques dans lesquelles il faut souffrir pour arriver à atteindre des objectifs donc ça se conjugue c'est vraiment une situation complexe et ce qu'on se dit Jean-Jacques et moi c'est qu'il faut approcher cet objet de façon collaborative de façon compréhensive et non pas normative c'est pas en disant nous on fait mieux qu'eux il faut pas oublier que les pédagogies de l'humiliation c'est un c'est un sociologue de l'éducation en France qui propose ce mot là mais parce qu'il le retrouve en France comme le dit Cyrul Nicosi il y a pas longtemps il y a quelques années il y avait ces pratiques humiliantes dans nos milieux et moi qui fais des récits aussi dans la formation j'ai quelques étudiants dans la salle savent que lorsque j'applique ces éléments biographiques dans mes cours je vois quand même des situations où les étudiants vivent encore des pratiques humiliantes donc c'est pas un contraste nous on fait mieux qu'eux nous on a d'autres problèmes qu'eux mais on ne peut pas se comparer on cherche plutôt un regard qui ne serait pas colonisateur justement qui serait un regard compréhensif et avec une recherche action collaboration qui pourrait nous aider à comprendre mieux ce phénomène pour le transformer dans les pratiques que je ne citerai pas puisque les récits et des extraits se trouvent dans les ouvrages que nous avons cités il y a des pratiques d'évaluation déloyales il y a de la violence verbale il y a aussi et c'est quelque chose à bannir complètement une violence qui est la violence sexuelle lorsqu'on parle de moyenne transmissible sexuellement mais aussi de viol de jeunes filles qui doivent quitter l'école parce qu'elles ont été violées et parfois même par leurs propres enseignants c'est ce que révèlent certains de nos récits de vie donc nous proposons donc de faire des recherches avec cette vision de recherche action intervention afin de transformer ces pratiques de classe ces rapports entre enseignants et enseignantes et élèves filles et garçons les filles sont plus vulnérables mais les garçons sont également atteints dans lesquels ces élèves doivent être valorisés et où les droits humains fondamentaux soient respectés c'est un des enjeux dont nous voulons faire partie prenante et nous avons organisé un symposium qui aura lieu le mois prochain en Tunisie dans le cadre d'un congrès international qui s'appelle inégalité quelle contribution des éducations a et le symposium que nous avons co-organisé avec Jean-Jacques et avec Liliane Bazoguet au Gabon c'est virage en milieu scolaire d'Afrique francophone l'éducation à la paix à la citoyenneté l'inclusion et l'équité faire de l'ence pour transformer un espace de non-droit c'est une interrogation je cède la parole à Vita merci beaucoup on va passer donc à Vita notre dernière présentation avant de ouvrir au public je prends un petit je prends ce qu'il y a merci 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 de m'avoir invité mon nom c'est Vita je suis professeur l'université d'une bachy à la faculté de psychologie mais aussi pour crer s je suis responsable de la communauté de recherche et d'entraide en éducation c'est la crée donc la présentation que je vais partager avec vous c'est par rapport au contexte c'est par le des enjeux et de l'eau c'est qu'ils qu'ils ont de l'enseignement secondaire à l'air dc la république démocratique du congo mais je veux plus mais je veux les enjeux de développement et les pistes de recherche qu'il ya des cours des enjeux au fait j'ai les c'est plus développé dans ces livres aussi que nous avons publié à l'ambattant en 2014 avec denis savar et jean-pierre fournier donc plus pas des éléments sont tirés à l'intérieur c'est une recherche qui s'inspire des maires et mes projets de mon projet de doctorat que j'ai soutenu et que j'ai mené à l'est de la rbc au sud qui vous c'est un contexte et des coeurs et mon objet c'était les projets des vies des élèves décisées marie qui termine les secondaires et la vision des enseignants par rapport au curriculum de l'enseignement donc c'est ainsi que c'est à travers ça que je vais parler de ce que ça roule un peu du contexte soulevé quelques problèmes quand il y avait les défis il les enjeu c'est qu'il ya des défis et puis des pistes des recherches qui ont été ressortis et donc dans mes recherches au niveau du contexte et se présenter que l'enseignement secondaire en rdc c'est un enseignement de six ans donc c'est six ans sixième année secondaire donc dans le français dans les colonies françaises et on dit baccalauréat territorial des baccalauréats français au congo belge c'est six ans c'est à dire il ya deux filières il ya la formation générale et la formation technique professionnelle il ya aussi des informations professionnelles la formation générale ça conduit les humanités conduisent à l'université la formation technique qui est axée vers le métier donc à la fin du secondaire le secondaire est sanctionné par les diplômes d'état diplôme d'état congolot d'état zaïnois qui donne accès directement à l'université ou au travail c'est à dire il n'y a pas une passerelle comme ici secondaire collège université mais c'est l'école secondaire a des finalités parler des kilomètres finalités c'est la formation harmonieuse de l'homme ou de la femme congolaise responsable à lui-même à la société et aussi l'autre final s'est fait acquérir à l'élève des connaissances et lui permettant d'appréhender les élèves patrimoine culturel national et international quant à l'enseignement technique professionnel ça conduit à l'élève à exercer et métier ou bien aussi à poursuivre les têtes d'études universitaires le métier au sata ici qu'une fois il termine il fait travailler donc il développe des compétences techniques mais qu'est-ce qui se produit sur le terrain c'est que malgré ses finalités on dit qu'on vient toujours l'inadéquation entre l'offre de l'enseignement et la demande sociale et surtout elle est le pourcentage de qui est très de sa face un peu plus vite c'est le pourcentage très élevé des diplômes en section technique et mais c'est tout et sans affloir les taux de scolarité était en dévoi pour ça que pour la banque mondiale qui avait une espèce aussi et c'est que tous les conditions d'admission même à l'université bien qu'elle s'amène à l'université mais les conditions sont difficiles c'est que à partir de là on a fait j'ai fait une schématisation identifier les problèmes qui sont en cours et qu'on en a qu'est ce qu'on trouve c'est la non adaptation du contenu d'une adaptation de régime pédagogique il ya le problème de l'arrivée nationale d'être donc le langues d'enseignement l'absence c'est de et il ya là il ya le manque de viabilité de l'environnement l'absence de la volonté politique et financière autant de problèmes qui ont été soulevés et qu'il faut et qui pose des problèmes il ya quelques défis par rapport à ça le défi c'est toujours comment arrimer les quilles qu'ils ont d'enseignement par rapport d'abord à ce qui a enseigné ce qui a été construit comme un enseignement c'est qui a enseigné comment il est enseigné et comment c'est transfert donc ses compétences et ils sont enseignés sont transférés au milieu donc au marché du travail et là le problème qui s'est posé le problème des cohérences qui est entre la vision de l'enseignement donc les finalités qui sont à coups et et les pratiques c'est à dire les pratiques des mises en oeuvre comment on enseigne et pourquoi on enseigne donc le problème se pose à ce niveau le niveau c'est qu'au niveau de qui le club ce qui est prescrit dans le dalle émanuelle scolaire leurs applications comment sont enseignées c'est un problème au niveau des méthodes d'enseignement et toutes les pratiques pédagogiques l'autre élément c'est oui on enseigne mais il ya un processus des transferts des compétences et soudain enseignement technique comment arriver à transférer ses compétences laisse les formations en stage des écoles qui n'ont pas de laboratoire c'est à dire que les cours restent théoriques au niveau de la classe mais il ne joigne pas les demandes des entrepreneurs et ça ça pose un autre problème ici le problème d'intégration c'est avec la dynamique des sociétés les nouvelles technologies quelle compétence on intègre par rapport aux changements qui sont en cours c'est à dire qu'il trouve qui n'a pas été changé ou modifié ou réformé restait toujours au niveau du mois initial et comme si la société était à avoir l'europe solida pas du temps on ne voit pas des changements alors la question d'intégration de nouvelles compétences pose aussi soulève des problèmes ce qui fait que les difficultés même des transferts donc d'un rime et les finalités aux réalités ça ça s'adhère et aussi castel dont le pro de la conformité entre les compétences qui sont transférables et les qui reclutent qu'ils étaient prescrits ce qu'on dit on forme et l'homme qu'il allume à la société mais est-ce qu'elle ne va cesser c'est le confort lorsqu'on voit les produits qui a été élevé à l'école et ses combles et donc il ya ces problèmes là donc ça pour le problème des d'alignement culturel entre ce qui est donc les compétences et qui sont transférés et ce qui a été concis est aussi la même chose c'est qu'on enseigne et les compétences qui sont transférables au milieu professionnel alors qu'à partir de là je veux qu'il ya des enjeux qui peuvent être on peut regarder à partir de certains enjeux politiques économiques et socioculturel aussi les enjeux politiques d'abord c'est par rapport aux visées des visées des politiques scolaires et là il faut interroger les l'approche d'implantation de ce qu'ils ont comment ça a été implanté et en on s'est fait s'inspirer est-ce que c'est s'inspirer à partir des données des réalités sociales donc ce sont là les enjeux politiques qu'ils font et ventre et on pourra les voir dans la discussion il ya aussi des enjeux économiques en rbc avec toutes les ressources et minières la compétition il ya plus tendance on focalise la tâche sur les productions minières que la production de l'homme est capable de le faire c'est à dire qu'on oublie la classe ou l'élève mais on se concentre plus vers ces productions minières et la question se pose il ya la privatisation c'est à dire que le gouvernement n'investit plus là bas mais c'est ça on a tendance à privatiser il ya plus c'est quelqu'un qui a autant d'argent donc il s'arrange il va envoyer ses affaires à l'étranger et c'est que cela ce soit des écoles privées lorsqu'on voit il ya cette débarcation entre ce qui est ce qui relève de l'école privée et les écoles de l'état on voit au niveau et pour les écoles de l'état sont des qualités plus pauvres que les écoles privées donc s'il ya des enjeux économiques qu'il faut voir à travers eux et les enjeux sociaux culturels la fois voir sur la diversité même et culturelle et la culture aussi c'est la langue la langue d'enseignement qui est un très bon dans celle là et c'est le deuxième pays francophone mais lorsqu'on voit tel que enseigner c'est que le français aussi est à perdre des vitesses dans l'activité et pédagogique d'abord il ya l'usagé déjà des avec les cellulaires les jeunes à utiliser les textos ça induit donc ça ça les a donc il ne faut qu'après j'ai donc ils ont tendance à écrire de même à rédiger les notes et des cours avec le langage des textons j'ai fait mes vides j'y aime je suis gs et oui alors vous voyez déjà une autre culture si on n'était pas pour de ces enjeux donc il ya aussi des questions que ça soulève lorsqu'on a donc il était sur le terrain et quand je fais des recherches on avait organisé une table ronde et puis a posé la question de savoir à l'avenir qu'on fasse des recherches sur l'enseignement au congo quels seraient les les sujets ou les pistons c'est quoi on peut se pencher il y avait des sujets de recherche qui était au niveau sur la gestion de l'éducation disait que si il ya de recherche à mener au congo c'est tout ce qui touche et la gestion de l'éducation il ya la problématique de la prise en charge des enseignants par les parents ça c'était c'était ressorti la réforme et l'aménagement des textes et l'égo les textes et l'égo ce sont des règlements vous trouverez une école donc dans une même est dans une même comme on n'est pas des pôles d'enseignement donc c'est que les règles ne sont pas le même alors chez chaque directeur qui fixait les rôles et des agents de l'ordre dans la même domaine sur les fonctions des les agents de l'eau et ce sont des soins des policiers ont conduit la police et qui devait protéger l'école mais c'est ça aussi qui s'implique dans tout ce qui est viole tout ce qui les décomposent des baffes et si bien on s'était on se parle aussi des les relations entre les différents acteurs de l'éducation qui agisent à l'éducation ce sont soit les églises ou soit les organisations gouvernementales et comment les relations sont par rapport à l'éducation c'est à dire que chacun apporte sa vision et sa complète il ya aussi la rémunération des enseignants l'enseignant congolais c'est il est moins rémunéré je pense alors cette rémunération fait que ce sont les parents encore qui vont qui vont pouvoir pousser plus avec des primes donc ça pose des problèmes au niveau de la gestion la gestion des écoles il n'y a pas d'évaluation d'abord ça pose problème les textes et les bonnes je le vais démontrer il ya aussi la gestion des écoles du personnel et des matrimonnes scolaires ça pose aussi ce sont des questions qu'il faut que la geste et la vulgarisation et de l'application des textes et les bons comme je disais ya que ça soit tout ce que les ministères pour lui ne sont pas connus au niveau d'enseignement l'organisation pour bon si on peut faire des des colloques des échanges des études approfondies sur des solutions de recherche et proposer des pistes ou bien d'autres et des interventions avec les partenaires donc c'est content que recherche et des réflexions qui sont ressortis aussi question de la de la réussite scolaire et aussi des pistes à exploiter si on se lancerait dans la recherche c'est sur les motivations le développement de peut-être qu'il n'y en a pas problématique de la scolarisation des filles et l'enseignement des langues pose problème des enseignants aussi et l'impact de l'enseignement des professionnels sur la vie sociale voilà aussi à la question d'éthique l'intimidation on avait aussi soulevé l'état d'immigration ça revient les tribalismes et les fraudes et la corruption ce sont des sujets qu'il faut faire si on lance la recherche et dans la rue ça vient parce que c'est tout est un document qu'il a il est aussi à la bibliothèque donc on peut y référer plus voilà ce que j'avais à partager pour juste et susciter la discussion je pense qu'il y aura peut-être quelques questions qui pourra vous intéresser merci beaucoup ça fait le tour de nos présentations comme j'ai dit c'est une conversation donc c'est l'introduction au débat qui va commencer maintenant donc la parole est à celui ou celle qui veut bien l'apprendre comme vous l'avez vu on n'est pas on est passé très vite mais on a essayé de cibler quand même l'environnement global donc avec l'agenda international les questions de contenu les questions de méthode donc et c'est tout ça qu'il faut régler il ya plusieurs urgences pour l'éducation la question des manuels scolaires me paraît tellement importante sauf que si on propose ça en termes de manuels scolaires on se réfère à ce qu'on vit au nord là puis nos enfants ils ont leur manuels scolaires à la rentrée par discipline et puis tu peux écrire dedans etc mais est-ce que c'est vraiment je sais pas j'enlève quelle est ta vision au delà de faire un manuel quels outils didactiques seraient les plus appropriés dans les conditions d'enseignement comme vous avez décrit est-ce que c'est vraiment des manuels ou est-ce que ça pourrait surtout les profs qui ont besoin d'avoir des outils pédagogiques mais je sais pas je me dis il faut sortir de nos catégories pour ces enfants qui doit actuellement posséder le matériel est-ce que c'est pas plutôt le prof qu'il faudrait équiper avec toutes sortes de matériels différents je sais pas c'est une très bonne question ce que tu pourrais c'est les deux c'est à dire équiper aussi bien l'enseignant qu'elle élève parce qu'elle est comme on a dit le professeur ame pratiquement près de la moitié des enseignants récuités pour enseigner notamment au secondaire sont même aux primaires sont souvent des enseignants qui n'ont pas une formation professionnelle et donc il ya déjà cette question de professionnalisation qui se pose ils vont enseigner sur la base peut-être de leur expérience d'élèves d'anciens dans d'anciens élèves donc quelqu'un qui vient dans une classe mais il se rappellera peut-être qu'il a eu et il a eu à être enseigné dont il va enseigner comme tel prof qu'il avait enseigné ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher aussi il ya déjà une question de formation qui est là mais il ya aussi des questions de matériel question de matériel pédagogique didactique qui se pose également parce que faut pas oublier que nous avons là des pays à des systèmes éducatifs où il ya beaucoup de manquements sur le plan matériel ou sur le plan didactique également beaucoup de manquements on a des classes il ya souvent des classes bondées ou plusieurs ont dit pléthorique ou plusieurs élèves parfois n'ont pas de table bas vous savez tout récemment le problème se poser au gabon ou dans plusieurs lycées il n'y avait pas de table bas donc certains élèves étaient soit assis quand même le sol ou debout vous avez des enseignants qui n'ont pour seul matériel didactique que la craie qui vient avec la craie et donc pour écrire au tableau et parfois il n'y a pas de gré bref les conditions dans beaucoup d'établissements sont souvent difficiles donc la réflexion c'est à la fois comme créer un environnement qui permet aux enseignants de bien faire leur travail et aux élèves d'apprendre faire aussi leur travail c'est d'apprendre la question c'est d'avoir une question politique c'était une question politique parce que il faut mettre les moyens il faut mettre les moyens il faut faire des choix et le problème à l'heure actuelle dans les pays en afrique notamment dans mon pays sur le problème de la corruption ce n'est pas qu'il n'y a pas de moyens il ya des moyens c'est à dire on met les moyens mais les moyens ne vont pas là où il faut là on les attend et donc on a plus d'éléphants blancs c'est à dire on dit tel projet il est réalisé sur le papier monsieur le terrain n'existe pas ce qu'on appelle des éléphants blancs et donc on met plus de moyens mais on ne voit pas le résultat parce que l'argent est détourné enfin ce que je vais dire c'est que c'est pas un problème d'argent dans plusieurs pays en tant qu'était parce qu'il ya des aides extérieures également c'est davantage un problème politique un point de gestion et à tous les niveaux parce que vous allez voir aussi que même le directeur d'école ou le principal du collège ou le proviseur du lycée mais il n'a pas une formation pour être proviseur pour produiser l'école donc il va confondre le budget de l'école avec son argent de son argent de poche oui et tous ces problèmes là qui se posent dans les pays africains mais je vais juste le valet laissé maricottes sur le manuel et vous voulez souligner le problème du manuel scolaire ou le manuel étant inexistant dans les mains des élèves il ya un manuel c'est celui du prof c'est lui qui dit que le manuel et les élèves écrivent le manuel et ce matériel devient un matériel qu'il faut mémoriser donc ils sont très forts pour mémoriser il récite le manuel dont ils ont copié le texte et vous connaissez certainement cette anecdote des élèves notamment gabonais qui vont chez eux pour apprendre que nos ancêtres les gaulois donc il ya le contenu des manuels qui n'est pas encore décolonisé et il y a tout un système une méthode d'enseignement qui tourner autour du manuel comme une autorité mais dont il faudrait le problématiser justement et et comme je le dis à cari et c'était la phrase de la fin de la part d'abdoulaye et il m'a regardé pas parce que j'ai écrit avec la carie parce que c'est moi qui lui a envoyé le texte d'accarie où il dit il faut réinventer l'école à la façon africaine avec les enjeux qui sont les leurs et ça c'est très important justement de penser autrement et non pas avec les mêmes catégories d'une école qui doit coloniser ses savoirs aussi à eux et puis après c'est juste un ajout par rapport à la production des manuels scolaires la production des manuels scolaires va avec la recherche les enseignants ne faut pas de recherche sur la réalité sociale c'est que les universités où l'on forme les enseignants ou de l'école primaire ou secondaire ce sera les chercheurs et les structures de recherche existantes est pas dit sont pas capables ou ne fait pas l'effort d'abord d'investir dans la recherche pour qu'on est qu'est ce qu'on doit c'est ce contenu là il faut les trouver et donc c'est ça les et les plus grands problèmes qu'on a donc on voit l'eau ça bien soit le camp du congo j'ai trouvé des des cahiers qui collent des 1970 ou septembre donc c'est sur le même l'autre des cours qu'on transmet les générations à l'évolution et c'est ça tout est difficile vraiment d'annoncer madame présenté aujourd'hui j'étais très curieuse de voir ce qu'on allait dire ici sur mon système éducatif du sud et quand j'ai une expérience différente parce que j'ai été enseignante j'étais chef d'établissement j'ai été dans l'administration centrale donc c'est beaucoup de sujets je peux partager des choses différentes donc de points de vue différents alors sur les manuels scolaires le sénégal actuellement à du quart au niveau primaire est en train d'expérimenter ce qu'on appelle le nouveau curriculum de l'éducation de base donc les programmes ont complètement changé depuis une dizaine d'années et le ministère de l'éducation a fait un gros effort pour ce qui concerne les manuels scolaires donc les inspecteurs se sont réunis ont conçu de nouveaux cours et des manuels sont faits mais le problème au début c'était que c'est comme c'était les livrets des élèves c'était des documents qui ne pouvaient pas être réutilisés par d'autres l'année suivante alors par un système de coopération avec la corée par exemple le ministère de l'éducation nationale à une grande imprimerie nationale qui peut produire les documents etc mais ça c'est juste pour le niveau primaire donc le problème reste encore pour les niveaux collèges secondaires etc alors l'autre problème c'est les enseignants eux mêmes parce que le problème est un cycle moi en tant qu'enseignant si je n'ai pas été formé avec un manuel comme vous disait tout à l'heure je ne peux pas enseigner avec le manuel souvent il y a des manuels mais les professeurs les enseignants ne savent pas les utiliser donc ça aussi c'est un autre problème merci beaucoup madame tout d'abord merci beaucoup Louise Clément à la faculté des licences d'éducation merci beaucoup pour vos quatre présentations vraiment c'était très intéressant j'ai une question d'apparence simple mais je crois qu'elle est complexe à répondre vous avez mentionné entre autres dans le cadre d'Abdoulaye et monsieur Vita vous avez mentionné l'enseignement des langues nationales exact quelle est l'importance de ce défi là je sais pas ça défie un enjeu un problème quelle est son importance relative dans le fond puis là évidemment on peut faire on va parler de tous les pays africains mais je suis certaine qu'il y a une réalité différente dans certains où il y a eu des avancées dans certains et d'autres peut-être qu'il y a eu des recul j'aimerais peut-être juste vous entendre sur peut-être que vous avez entré traité de sujets brièvement merci une bonne question cette langue nationale d'abord si on s'inscrit dans les visées politiques la vision de l'enseignement secondaire c'est l'enfant ou l'élève doit aussi sortir avec les acquis du patrimoine international le premier patrimoine c'est les langues nationaux ils sont au congo il y en a pas et aussi c'est ça 13 c'était pertinent c'est parce que le français tel qu'enseigner il ya déjà une difficulté se pose au niveau même des enseignants c'est à dire qu'il est qui ne maîtrise pas la langue d'enseignement alors il ya même des forums qui sont est ce que il ya pas possibilité pour faire comprendre le sens comme on a parlé le sens même de l'apprentissage de faire la langue nationale alors ça va au moins il ya même des tests de quelques écoles d'ailleurs on enseignait d'abord une partie à la nationale une partie à la française c'est que les langues nationales au niveau de l'enseignement le fait que c'est écrit en français et que lorsqu'on se retrouve sur le marché du travail par exemple les langues d'échange ce n'est plus le français dans la vie quotidienne dans les entreprises on va parler pour le cas du congo les soignies et ainsi de suite mais tout ce qu'on voit sur le terrain mais on l'a appris en france c'était cette migration de sens et c'est qu'on a pris et de ce combat c'est ça le premier enjeu qui est qui est là sur lequel on peut bouger l'autre des difficultés c'est que c'est au niveau même de l'écriture dans la production des idées on sait on est on évolue avec le français parce qu'on est on est francophone mais comment écrire en français à respecter encore toutes ces les normes de la drameur la langue des moyens ça devient compliqué donc cela les enjeux qui fait que au niveau de l'enseignement de pouvoir plus il ya oui on forme des gens les déchets sont diplômés mais quand il est étudié en français mais c'est qu'il écrit en français ce n'est pas la chose au niveau des enseignants aussi il ya même un problème c'est à dire que bon il ya la la production des diplômes au congo les donnes comme des cacahuètes mais lorsqu'on voit ce que l'enseignement enseigne alors des fois il a tendance est emprunté des modes dans sa langue pour nier c'est juste qu'il faut bien s'expliquer dont les enjeux de la langue nationale elles sont vraiment importants à exploiter pour bien cadrer l'enseignement et aussi donner sens à l'apprentissage aussi donc c'est c'est un peu ça qu'il y a à relever je vais prendre la parole et puis je vais donner à florence et puis j'ai quatre autres ok je vais dire d'abord que la question de la langue n'est pas nouvelle donc dans le cas des pays de l'afrique au sud du sarah depuis les années pendant je pense c'est une des questions qui a été la première mise sur la table à ce moment là il ya un problème de codification qui s'est posé parce que les langues n'étaient pas codifiés on a des cultures de l'oralité donc pendant toutes les années 70 notamment on a beaucoup travaillé sur la codification au sénégal il ya beaucoup de travaux qui ont été faits et bien fait maintenant utilisés par beaucoup de pays pour codifier les langues et puis donc avoir des manuels dans les langues locales il ya quelques problèmes pratiques qui s'est posé quelle langue codifiée parce qu'on a dans des pays parfois des centaines de langues je regarde d'état parce que 150 langues dans un pays quelle langue choisir au sénégal on avait aussi quelques dizaines de langues on a priorisé six langues sur la base de la représentativité on a pris les six plus grandes langues qu'on a dit c'est des langues nationales et on a donc développé un alphabet et 20 quoi codifier la langue on a développé du matériel didactique et c'est pas tout d'avoir du matériel il faut former les gens parce que les enseignants ils sont formés en français il faut les former à une autre langue la question d'une langue est importante parce que on a pu voir en éducation comparer que les en comparer les pays qui ont été une fois colonisés ou plusieurs fois colonisés ceux qui à un moment ont changé ont pris leur langue ont progressé et l'afrique n'a pas le monopole de la colonisation en asie a eu des formes de colonisation mais ils ont gardé leur langue ils ont progressé et c'est à carré aussi qui le dit dans son texte quand on regarde ces pays ils sont maintenant même plus fort que les pays colonisateurs dans le modèle c'est à dire encore ce qui part performe maintenant depuis sur pisana les évaluations maintenant c'est des pays anciennes colonies là donc donc même sur la question 2 d'un modèle qui n'est pas eux ils arrivent à être plus performants que les créateurs du modèle donc il ya là aussi un peu d'espoir on peut on peut progresser sur ces aspects aussi il ya il ya certains pays qui très vite ont initié des réformes de la langue le mali guinée donc et ça a donné de bons résultats jusqu'à un certain moment donc introduction progressive des normes donc première comment on appelle ça mais il ya plusieurs modèles modèles bilingues et progressive et quand on regarde c'est les résultats que ça donne les enfants qui ont été scolarisés dans la langue maternelle avant d'introduire le français ils progressent mieux ils ont de meilleurs résultats parfois ils ont un rattrapage à faire notamment pour le français mais ils le font plus très vite après un don pas c'est c'est il ya quelques expériences maintenant passer de ces micro expériences les expériences pilotes à la généralisation coûte cher coûte plus cher et après un bailleur il ya pas la france qui va venir financer la langue locale donc il ya bien beaucoup de problèmes qui se greffent autour de la langue la guinée a eu beaucoup de problèmes parce que quand il a voulu faire un modèle local avec les langues la france a coupé les livres ont tout de suite donc à exécuter on dit que c'est une des choses qui a fait qu'il est devenu dictateur parce que tout le monde l'a laissé parce quand on regarde ces gens là les premiers présents de l'afrique ils avaient aussi de bonnes enfin c'était pas mais de bonnes intentions là comme on dit ils avaient des bons projets ils pensaient mobiliser le pays pour se développer et puis à un moment ils ont comme frappé le mur parce que personne ne les soutenait dans des expériences qui étaient disons plus locales là où plus autochtone et c'est donc beaucoup de points j'ai peut-être donné la parole public avant de revenir je suis là donc que seront ces puissants c'est clair et derrière et quoi un complément dans le livre il ya un artiste d'une professeure haïtienne sur la question du créole haïtienne et elle a vraiment fait une expérience et pour elle l'usage du français c'est comme un interdit de penser et quand elle est dans sa classe elle a dit mais parlons créole la rétro le français tout de suite l'apprentissage la discussion tout a été le mieux et se rend compte qu'il y a une espèce d'inhibition cognitive constante qui empêche la réussite et je me demandais oui oui je vais travailler dans l'enseignement mais je fais partie de mon secondaire en Afrique ce que souvent j'ai l'impression en fait c'est que la langue notamment mon français est en fait comme un gros producteur de cette identité sociale c'est parce que la réalité c'est que c'est pas dans toutes les familles où les petits-enfants donc 2, 3, 4, 5 ans parlent de français c'est donc aujourd'hui peut-être les plus aisés que les petits-enfants à la maternelle et aussi parlent de français en fait quand il commence le primaire en français donc tout simplement parce qu'on vient peut-être d'un certain milieu où on comprend déjà la langue on est perçu comme étant peut-être plus compétent et d'autres enfants qui lui parlent une langue nationale et directement mis un peu de idée parce qu'on comprend en fait ce qu'on dit et il est perçu comme pas compétent et puis après c'est un peu un cercle des yeux et ce sont ceux qui sont déjà un peu plus favorisés au début qui se retrouvent au bout du chemin encore plus favorisés et les écoles en fait n'arrivent plus vraiment à retrouver sur l'ascenseur social mais ça c'est peut-être ma question aussi par rapport à la langue la question que je me dis aujourd'hui en 2007 pour les pays qui n'ont pas fait cet effort-là ou peut-être juste après les indépendances et les autres à réunir est-ce que finalement le défi n'est peut-être pas encore plus grand ou voire plus augmenté parce que mon sentiment que j'ai c'est que peut-être des générations qui étaient là juste après la colonisation au moins avaient la maîtrise des langues nationales même si elles n'étaient pas codifiées mais ils parlaient correctement la langue moi j'ai un peu l'impression que mes contemporains, enfin beaucoup de mes contemporains ne parlent rien donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un français correct ou ils peuvent vraiment s'exprimer, écrire de façon convenable mais aussi si on va dans les langues traditionnelles c'est aussi une espèce d'argot pratiquement genre un peu langage texto mais bon ramasser avec du français, on mélange un peu tout et c'est comme ça que je me dis finalement est-ce que le défi n'est peut-être encore plus grand parce que quand on aille vers le français ou qu'on aille vers les langues traditionnelles il y a peut-être aussi le défi que finalement, même ces langues-là traditionnelles on ne les néglise pas il y a toujours la petite anecdote moi une fois justement on avait ce débat au secondaire très idéologique et tout et puis le prof, on a dit ok, parlons en lingala à un certain moment on n'arrivait pas à parler lingala sans mettre des mots de français tout le temps, parce que ça c'est pas comme on le dit en lingala et ainsi de suite, et peut-être vous les jeunes, même le lingala, en fait vous ne le parlez pas c'est vos grands-parents c'est les autres qui parlent parce qu'eux ils savent dire tous les mots dans la langue je me dis ça sera peut-être encore même plus difficile pour ceux qui s'y prennent plus tard c'est vrai quand on ne valorise pas on le perd effectivement elle parle ici et puis là voilà alors bonjour, merci beaucoup pour la très belle présentation, par contre je suis complètement sous le chef du portrait que vous venez de faire de l'enseignement dans les pays africains de langue française c'est sûr à propos de la langue que la langue française n'est pas juste une langue qui n'est pas maternelle mais aussi la langue de l'oppression est très connotée politiquement et donc c'est la langue de l'ennemi et la langue de celui qui nous a soumis etc donc il y a une résistance là je vois aussi que ce que j'ai bien compris c'est qu'on est dans un système figé aux connaissances qu'on avait au moment de la colonisation parce que maintenant l'Occident valorise les langues lui aussi il valorise les langues premières pour l'apprentissage d'une langue seconde et donc aussi la pédagogie des dominations l'humiliation qui se pratiquait ne se pratiquent plus de façon générale c'est plutôt des exceptions que la règle et donc ma question est est-ce que quand même derrière tout ce rapport à qu'est-ce que c'est derrière cette image de l'école que la colonisation a laissée elle s'est superposée aussi sur une vision plus large de qui est-ce que c'est s'initier l'apprentissage etc est-ce qu'il y a quand même dans les communautés locales est-ce qu'il y a quand même comme des bonnes pratiques des gens qui essayent qui réussissent à s'en sortir de tout ce secte vicieux manque d'Emmanuel etc est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge où on est on est dans on tourne en rond je voudrais juste un petit échantillon avec Antoinette Mengé Abesso une enseignante au Cameroun qui a été mon étudiante et qui est éducatrice pré-née du Cameroun en maternelle une femme extraordinaire avec des approches extraordinaires auprès des enfants avec une valorisation de l'enfant en tant qu'enfant avec ses droits et sa liberté d'expression donc oui ça existe ben c'est ça ma sub-question était quelle est la contribution de l'international l'exposé à l'international a été une de vos étudiants c'est un peu encore au-delà d'une c'est sur la table ici la formation des enseignants mais je veux dire l'ouverture vers se tenir un jour et voir un peu d'autres systèmes éducatifs et d'autres pratiques c'est un peu ça est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient contribuer à s'en sortir de tous ces problèmes-là la corruption et tout ça et de les comme les rendre moins en moins au-delà ouais ben quand on présente le portrait de l'Afrique en noir on le présente très noir parce que ben on veut régler les problèmes donc on le voit sous la lunière des problèmes effectivement il y a de belles expériences un groupe comme l'association pour le développement d'éducation en Afrique ADA fait aux deux ou trois ans un grand colloque euh plus qu'un colloque comment ils appellent ça de la biennale ou la une grande rencontre où on essaie de présenter les les bonnes pratiques et puis qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui a l'air d'être prometteur etc ben comme c'est les trains qui arrivent à l'heure on en parle pas beaucoup parce qu'eux ils disent ce qui marche nous on veut régler ce qui marche pas donc il y a ce biais aussi mais il y a des choses qui se développent il y a des choses au local qui se développent il y a des choses au niveau plus institutionnel qui se développent euh et c'est là le passage de ces micro expériences à la généralisation qui souvent pose problème mais même là aussi les gens sont très prudents parce que c'est pas parce que ça marche dans une petite communauté dans un micro système protégé qu'une fois qu'on l'étend ça va marcher donc il y a beaucoup d'attention on fait attention parce que tout ce qu'on fait en éducation et c'est ça aussi le défi c'est que c'est des choses à long terme c'est-à-dire tu construis quelque chose qui va influencer qui va complètement forcer le destin des générations et ce qui se défait pas facilement donc les réformateurs en éducation donc ils ont tendance à tant qu'ils ne sont pas sûrs que cela c'est vraiment quelque chose qui une fois qu'on va généraliser ça va donner de bon résultat ils vont faire attention euh mais juste pour dire que moi dans toute cette histoire je suis plutôt optimiste les systèmes africains tels qu'on les a maintenant c'est des jeunes systèmes c'est des systèmes qui datent même pas de la décolonisation parce qu'à la décolonisation on est resté pendant longtemps sur le système colonial avec une école de privilégiés avec une école qui n'avait pas pour ambition de sa massification quoi qu'il voit il y a très long terme et donc il faut donner le temps aussi à ces systèmes de se former et de s'émanciper de l'autre modèle ce qui est très difficile parce que c'est comme dans d'autres domaines de la vie les changements sont difficiles rencontre de la résistance parfois de la résistance interne quand je faisais mon doctorat sur l'alphabétisation je voyais des parents qui me disaient moi je ne suis pas intéressé aux langues locales avec la langue locale mon fils ne sera pas ministre je ne m'intéresse pas et je le comprenais ou d'autres qui me disaient nous on va à l'école à l'école et à l'alphabétisation parce qu'il y a une AGR derrière il y a une activité génératrice de revenus parce que si on le fait on va bénéficier d'enfants quelque part pour faire autre chose donc leur but premier c'est autre chose c'est pas l'éducation donc l'éducation est bien comme en moi dans ce cas là c'était l'alphabétisation donc il y a des logiques sociales qu'il faut aussi décrypter et d'où l'importance d'avoir beaucoup de gens autour de la table pas seulement les gens d'éducation les gens de sociaux des gens d'entrepôt des gens de communication parce que c'est des problèmes complexes et qui se présentent avec différents visages sous différentes formes et ça prend du temps pour décortiquer tout cela pour avoir des solutions innovantes etc. il y avait une main là et une autre qu'on les prend et oui je voudrais juste ajouter qu'il faut nuancer cette question de la langue de l'ennemi et de l'oppresseur parce que oui il y a un pendant on peut regarder sous cet angle là mais comme vient de le dire Abdoulaye il y a aussi ce rapport de c'est la meilleure langue il faut que mes enfants parlent la belle langue française oui oui la valorisante qui vient de lire la langue de Molière donc il y a un rapport amouraine c'est complexe je sais qu'il est tard merci beaucoup je sais qu'il est tard mais j'aurais aimé entendre un petit peu plus parce que je suis de la misère à faire un lien c'est M. Vita qui disait par rapport à la construction d'éducation que le tribalisme avait un impact qui était grand et vous êtes passé vite sur cet aspect là j'aurais pu savoir juste pour savoir un petit peu plus qu'est-ce que vous entendez par ça les enjeux tribaux c'est-à-dire que les frais qu'on peut raconter à l'inter bien que l'éducation soit universelle c'est qu'il y a des enjeux inter-ethniques qui bloquent c'est-à-dire ça s'observe dans l'orientation dans l'acceptation dans les inhibitions c'est-à-dire qu'il y a c'est comme un virus plus ou moins entre guillemets tu n'es pas de tel groupe tu n'acceptes pas de telle famille donc on peut l'observer mais ce n'est pas phénoménal mais on les vit des enfants qu'il faut dire il n'a pas passé de classe parce que le préfet ou le directeur est de telle classe c'est-à-dire que ce sont des enjeux qui étaient ressortis il y a des enfants qui échouent tout simplement parce que papa n'est pas de telle famille si le ministre est de telle famille et donc on peut voir que c'est toute sa classe qui va émerger donc cela donc cela apparaît mais donc ça fait partie des enjeux qui bloquent c'est-à-dire que le produit éducatif n'est plus objectif par là c'est que c'est tenté de certaines connotations est-ce qu'il faut s'il faut intervenir sur ce partage t'appelez-vous ? bon l'intervention bon la gestion la gestion c'est bon apparemment dans les textes on voit que c'est écrit donc tout le monde c'est comme il n'y a pas inégalité tout le monde est égal il va la loi et de suite ça c'est universel mais dans la pratique on va vivre autre chose et c'est comme quand on parle de l'école on parle c'est comme si on est seulement dans la ville mais dans les villages qu'est-ce qui se passe là-bas alors vous imaginez ça on est on ne parle de ça on fait quoi comme si l'école qui se développe dans les grandes villes c'est la même chose aussi dans les grands villages alors que lorsqu'on vous déplacer déjà il y a cette appartenance c'est tout à fait familial la famille est telle alors il y a la tendance à cela ça peut être aussi un frais comme ça favorise une classe nous la question des inégalités aussi on peut les situer donc c'est vraiment apparent donc dans nos structures dans les récits les pédagogies de l'élimination il y a des tribus qui sont visées des groupes ethniques vous êtes fulbée dans un des récits on sait bien que les fulbées n'ont pas de livre vous êtes ignorante on ne sait même pas pourquoi vous êtes ici des enseignants qui parlent ainsi à une petite fille qui pose une question bien sûr tu poses cette question parce que tu chez toi il n'y a même pas de livre il est hors de question tu fais ta place n'est même pas ici et ils savent qu'il y a certains groupes les pygmées au Gabon qui sont déjà qui ont déjà une marque il y a des stéréotypes sur la réalité collègue je vais peut-être vous présenter un collègue qui vient de Côte d'Ivoire collègue enseigne qui a été riche un». Je suis un professeur du biologiste en même temps je suis d' буквiste collègue je suis interdiste pour une entreprise la société mathématique de Bouto 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 c'est à ce titre que je parlais des problèmes que nous avons de l'échelle sur les pages du tout au niveau la mathématique comment c'est ? D'abord pendant le premier temps je suis évidemment surpris de les statistiques de la vie on ne sait pas que le tour du chèque est aussi clair, c'est-à-dire au cours de secondaire, que les étudiants, les élèves y entrent en secondaire, c'est-à-dire moins de 2% qui se trient en sorte. C'est-à-dire que le tour du chèque est aussi terrible, parce qu'il y a d'abord aussi dans le cours d'Ivoire, au turbo, c'est le même problème que nous, au niveau de l'échelle scolaire, du coup, du côté mathématique, mon collègue, c'est ça, Anne, justement, a parlé un peu de profession non-califiant. Ça, je ne le dis pas vraiment, c'est-à-dire, au Togo, on l'a fait, c'est-à-dire qu'il y a l'année dernière, il y a moins de 20%, moins de 17% de professeurs de mathématiques dans les collèges qui sont califiant. Donc, ils ont dit comment on fait ça. Les autres, c'est des profs de français, d'histoire du haut, qui n'ont d'abord aucune formation. D'un moment, il m'a parlé tout à l'heure d'ailleurs, il y a des formations réformes, et ils vont sur le terrain. Mais ailleurs, il n'y a pas de formation. On dit ce qu'il peut l'asseoir, il n'est pas tout à l'heure, on les prend. Et c'est vraiment ce taux de ces enseignants, donc à pied, qui ferait vraiment l'échec souhait, donc du côté des mathématiques. Les délais statiques, il y a eu au niveau du Togo, surtout, parce qu'on a un peu de travail pour améliorer le niveau des mathématiques en enseignement secondaire au niveau du Togo. Au niveau de BAP, l'année dernière, je dis qu'au niveau des BAP, c'est bien moins de 1%, 2% de l'octobre sur BAP. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de la diaspora de Togo à l'extérieur, ce que nous faisons ? Pour améliorer un peu le niveau du Togo. Comme je connais, je suis là, bon, je suis là en tant que professeur invité au département de mathématiques et statistiques ici. Donc, je travaille depuis longtemps avec mes collègues du département de maths. L'année dernière, en juillet dernier, nous avons initié une école de formation pour nos inspecteurs. Des inspecteurs de l'enseignement de l'éducation nationale, des inspecteurs des professeurs des lycées, pour leur montrer un peu cette méthode d'enseignement des mathématiques au Canada. On a estimé que le niveau de taux scolaire des mathématiques, la date est vraiment moins par rapport au niveau de l'entrée. On a voulu estimé l'entrée de la pratique, de la méthode d'enseignement des mathématiques. Ce n'est qu'en juillet dernier, nous avons organisé une conférence. Nous avons fait venir le professeur Bourdeau, qui vous connaissez peut-être le département de maths ici. Un autre professeur du praticien qui est à Sherbrooke, Laurent, c'est les autres personnes qui sont alignées, qui sont venus au topo, et nous avons montré un peu leur méthode d'enseignement des mathématiques ici. Et voir comment les experts de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Pour ces deux, je suis bien à apporter une initiative pour nous donner ce domaine. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres compléments à la table ? Oui, madame. C'est sûr de la ressource humaine d'enseignement. Au Sénégal, c'est actuellement un défi, c'est un problème. Hier, à un cours que j'avais, on nous présentait un ouvrage sur l'insertion professionnelle des enseignants. Ça, on ne connaît pas encore au Sénégal. La problématique actuelle au Sénégal, c'est de retenir les enseignants, c'est la rétention. Parce que les enseignants au Sénégal, quand on les recrute, ils deviennent fonctionnaires. Et donc, comme c'est le boulot le plus facile, beaucoup de fonctionnaires entrent par la fonction enseignante, mais reprennent leurs écrits pour devenir autre chose. Ce qui fait que dans beaucoup de disciplines, actuellement, il n'y a plus d'enseignants en mathématiques ou en philée. Donc, les retenir, c'est un problème. C'est difficile. Ça, on l'avait vu aussi dans quelques recherches. L'enseignement apparaît comme un palier. Donc, on revient, on passe par l'enseignant, puis on va ailleurs. Et malheureusement, c'est les meilleurs qui partent, donc ils sont cooptés ailleurs. Et c'est un des défis, je pense, qui reste sur la table. Dans le blog du projet SOA, sur le site projet SOA, il y a deux billets très intéressants. Il y a un Camerounais qui raconte son souvenir d'enfance. Comment appris le cours de maths, justement. Et il se retrouvait, vous avez bien compris. Alors, il se retrouvait dans la, pas très loin de l'école, dehors. Puis, il faisait lire un plus vieux qui leur expliquait tout dans la langue nationale, dans la langue. Et là, quand il comprenait tout. Il comprenait tout. Alors, il avait trouvé des mots pour traduire, des croissants, etc. Dans la langue de l'enseignement. C'est une école où on a, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est des enseignants de primaire, une école primaire, qui témoignent justement du manque de valorisation. Comment les parents ne les reconnaissent pas, etc. Ils prennent la parole. C'est une très bonne témoignement à l'enseignement. Mais, dans les recherches, notamment de l'IRD, de mon ami français, ils arrivaient à montrer, je pense que c'était au Cameroun, en didactique des maths. Que les gens, beaucoup d'enfants, qu'on disait pas bon à maths, ils étaient capables de faire des opérations complexes dans leur langue. C'est-à-dire, tu leur donnes la monnaie, ils vont à ta boutique, ils te font l'achat, ils te reviennent avec la monnaie complète, et puis tu expliques qu'est-ce qu'ils ont fait et tout. Une fois passé à l'école, au français, ils ne peuvent pas faire 10 moins 8, et puis 0. Non, tu n'es pas bon à maths, toi tu ne feras rien. Dans la vie de tous les jours, il fait des mathématiques hautement plus complexes, à chaque fois. Parce qu'il fait dans sa langue, parce qu'il fait dans son environnement. Donc, c'est important. Mais ça, ça fait plus longtemps qu'on le sait, en entrepôt de l'éducation, en didactique des mathématiques. Mais de là à passer pour mettre les langues, transformer, c'est ça qui est là où il y a un gros problème. En fait, ce que je vous l'ai dit, c'est des questions de... Parce que dans les études que j'ai faites, il y a beaucoup de situations de non-sens dans les programmes. Et généralement, les élèves qui réussissent, ce sont des élèves qui donnent du sens à ce non-sens. Ces élèves-là réussissent. Vous prenez, par exemple, des situations mathématiques. Lorsqu'on ne fait pas le parallèle avec la vie quotidienne, l'élève ne trouve aucun intérêt à apprendre. Un élève qui vient, on lui fait des fonctions logarithmes. Mais il ne voit pas le lien avec là où il revient, dans son contexte social. Donc, tout de suite, il ne voit pas de lien et il ne veut pas apprendre. On prend aussi le cas, par exemple, dans d'autres disciplines, comme l'histoire, comme la géographie. Mais on prend l'histoire d'un autre pays, ce n'est pas son pays. Et puis, on vient enseigner cette histoire. Il ne fait pas de lien avec l'histoire de son pays. Il ne connaît peut-être pas l'histoire de son pays. Ou peut-être qu'il connaît l'histoire de son pays. Mais quel est le lien avec le contexte local ? Et donc, ce sont des situations de non-sens. Et on n'arrive pas à donner du sens à ces situations-là. Et donc, tout de suite, on peut avoir un réjet par l'élève. Parce qu'il n'y a pas une contextualisation de ce qui est enseigné. Et puisque beaucoup de programmes, notamment en Afrique subsaharienne, sont en partie élités de la puissance des anciennes métropoles coloniales, on se rend compte que ces situations qu'on enseigne dans le système éducatif ne sont pas toujours contextualisées. Et donc, tout de suite, ça prend un réjet de la part des élèves. Et c'est l'enseignant qui parvient à donner du sens, à contextualiser cela, et les élèves parviennent à comprendre. J'ai pris des exemples dans les études que j'ai faites, où un enseignant a pris un élément de mathématiques, et l'a contextualisé, et tous les élèves ont compris. Ils ont compris pourquoi étudier cet élément de mathématiques. C'est comme aussi des questions de langue. Il y a des choses qu'on peut comprendre lorsque c'est fait en langue, lorsque c'est dit en langue. Parce que les élèves commencent pour plusieurs à apprendre la langue maternelle, la langue locale, la langue maternelle, leur langue locale, avant d'apprendre la langue d'enseignement. Donc, ça peut être le français, ou l'anglais, ou n'importe quelle autre langue d'enseignement. Et donc, lorsqu'il arrive, effectivement, la langue est une source d'inégalité scolaire. C'est une grande source d'inégalité scolaire. Parce que celui qui n'est pas compétent en langue, la langue étant le prélude de la réussite scolaire, il ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir. Et c'est des situations qu'on rencontre. Maintenant, je vais terminer avec le manuel. C'est vrai qu'il y a un problème d'utilisation du manuel. Parce que plusieurs ne sont pas des professionnels de l'enseignement. C'est-à-dire, ils ne sont pas formés pour enseigner. Donc, ils ne savent pas, même certains n'ont jamais vu le manuel. Et ceux qui l'ont, ils l'ont vu, qui le détiennent, ils le dictent à leurs élèves. Ils le dictent à leurs élèves et ils cachent la couverture pour que l'élève ne voit pas. Et c'est valable du primaire jusqu'à l'université. Où un enseignant prend le livre. Je me rappelle bien notre enseignant de géographie. Il avait un livre. Et puis, c'est là où il prenait tout son... Parce que le bas, j'étais géographe. Il prend tout son cours. Il le cache. Et nous, on a découvert le livre. Donc, bref. Mais, il n'échangeait rien. Il n'échangeait rien. Tout ce qu'il nous donnait, c'était le livre. Donc, son enseignement, c'était un livre. Bref, donc, il y a une question d'utilisation du manuel. Aussi bien par ceux qui sont censés former ces futurs enseignants que par les enseignants qu'ils ont formés. qui ne connaissent pas puisque le prof à l'université vous a donné le livre. Mais, vous aussi, c'est votre référence. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous recopiez aussi le livre et vous dictiez aux élèves. Bref, donc, ça se pose. Mais, il faut aussi dire qu'il y a d'autres problèmes par rapport au manuel. Ce sont des problèmes d'accessibilité du manuel. Le manuel n'est pas forcément accessible. Dans le cas du Gabon, par exemple, au primaire, il y a eu le programme par compétence. Il y a beaucoup d'outils qui ont été produits, des manuels également au niveau du primaire. Mais, quels ont les parents qui l'achètent? Parce qu'il faut l'acheter, le manuel. Ce n'est pas donné gratuitement à chaque parent. Donc, il y a des inégalités à ce niveau. Certains vont l'acheter, d'autres ne vont pas. Et puis, on se retrouve dans une classe où certains ont leur matériel et d'autres n'en ont pas. Leur manuel et d'autres n'en ont pas. Donc, on se retrouve avec beaucoup plus d'inégalités alors qu'il y a beaucoup de manuels qui ont été parfois contextualisées, parfois au niveau panafricain. Il y a des manuels qui ont été réalisés, mais ils ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas accessibles. Il n'y a pas de bibliothèque. Ou s'ils existent, il n'y a pas de manuels là-bas. En tout cas, les manuels ne sont pas accessibles. Peut-être qu'un seul manuel qui ne sort pas. Donc, qui est là à l'étagère, qui ne sort pas. Et donc, il faut l'exploiter. Vous êtes nombreux à l'exploiter. Ça pose beaucoup de problèmes. En tout cas, je vais m'arrêter là. C'est des problèmes de gestion. Mais aussi, j'avoue que, même s'il y a des expériences qui réussissent, mais les problèmes de gouvernance en Afrique se posent énormément. Notamment en Afrique sud, les problèmes de gouvernance du système d'éducation, de gestion du système éducatif, ça se pose énormément. Merci beaucoup. Après, une dernière intervention. Je voulais juste vous acheter quelque chose d'accepter. Concernant le taux de la non-compréhension, le désintéressement de la non-qualification de nos enseignants. Comme je viens de le dire, même ici, quand on donne des cours, à Pat, et que vous ne dites pas par le logarithme, par la... Ça sert à quoi ? Ce logarithme, ça parle, l'étudiant ne s'intéresse pas, ça ne le comprend pas, ça ne l'est pas. Mais quand vous dites que dans vos logarithmes, ça peut lui permettre d'étudier cette économie économique, tout ça là, c'est intéressant, là, il s'accroche. Là, je dis, là, ce n'est pas forcément lié à la qualification de l'enseignant. de l'enseignant. C'est vrai. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Donc, sur cela, on va peut-être pour l'activité. Donc, on vous laisse encore de votre présence et puis on vous donne rendez-vous.